Ces personnages, inspirés de tableaux classiques, ont tous eu de grands destins. Et c'est l'artiste lui-même qui prête son corps à ces héros tombés dans l'oubli pour réinterpréter l'histoire de l'humanité. Voici la première exposition de l'artiste sénégalais Omar Victor Diop au Royaume-Uni. Deux séries, Liberty et Project Diaspora, qui revisitent l'histoire et les combats des Africains en dehors de l'Afrique. Diaspora est une série qui montre des personnages oubliés de l'histoire africaine, mais du monde. Des gens qui ont été envoyés en Europe, soit en tant qu'esclaves ou en tant que diplomates de Royaume-Uni. africains. Et c'est des gens qui sont, malgré tout cela, tombés des pages des livres d'histoire. Liberty est une série qui fait le même travail, mais surtout sur les mouvements de protestation noire. Cette image du tirailleur sénégalais qui se retourne vers nous et qui nous demande si on l'a oublié ou pas. Quelle que soit l'image, ces héros-là, c'est ce qu'ils attendent de nous, qu'on se rappelle d'eux. Quand on parle de la Révolution française, très peu des jeunes africains savent que dans la première Assemblée nationale française, il y avait Jean-Baptiste Bellet qui est né sur l'île de Gorée, un esclave qui s'est affranchi lui-même et qui allait se battre pour la République. Je pense que de le savoir, ça crée un sentiment de fierté finalement et la conscience qu'on appartient à une lignée de gens qui ont apporté quelque chose à l'humanité. Les œuvres du photographe incluent également des exemples précoces de résistance des femmes, comme dans Women's War, dans le sud-est du Nigeria. C'est un fabuleux exemple de féminisme organisé, militant. L'Afrique et ses fils et ses filles a nourri le monde depuis des siècles et il n'y a pas de raison que ça s'arrête.